J.Rémi Ngono, Samuel Eto'o, André Onana, Rigopé Sombana, ça c'est une vidéo qui va péter ! Hein ? Vous attendez ? Vous allez fuir ! Et ça va péter ! Regardez attentivement cette vidéo, mais surtout, faut rire avec modération. OUAAA VENEU ! VENEU ! VENEU ! Si tu es ancien sur la page, partage la vidéo, et si tu es nouveau, abonne-toi ! OK ! Je vais démentir votre information. Et ça va péter ! Et je risque de vous décevoir. J'étais le premier sur le plateau de RFI à dire que le Cameroun n'allait pas organiser la Cannes en 2019. J'ai eu raison. Écoute, t'attrapes bien ! Aujourd'hui, je peux vous annoncer que André Onana ne sera pas là. Hein, papa ! Quoi quoi ? Quoi ? T'as dit quoi ? Tu racontes quoi même ? T'as dit quoi ? Que André Onana ne sera pas là. Pourquoi ? Pour la Cannes ou pour les matchs de qualification ? J'ai dit qu'il ne sera pas là pour le match contre le Burundi. Ah ! Petit menteur ! Vous êtes sûr de ça ? Je peux vous dire à l'instant T où nous faisons cette émission. André Onana ne fera pas partie des lions indomptables à Garoua. Moi, je ne comprends pas. Quand vous l'entendez parler, il ne peut jamais se jouer dans un problème. Attends, attends ! Atmosphère détendue dans la tanière, surtout chez les gardiens de but. Le retour en sélection de André Onana galvanise davantage les lions indomptables à quelques jours du match contre le Burundi. Jésus ! Qu'est-ce que vous parlez ? Et pourquoi ? Quelle est votre source ? Les journalistes. Madame, je devrais vous dire que je suis un journaliste. Ne me dites pas quelles sont mes sources parce que j'ai des vraies sources. La vie des réseaux sociaux a une répercussion directe sur la vie réelle. Tout comme, même quand il y a toujours quelque chose, je vous annonce en avance. Je peux vous dire une chose. André Onana n'a pas eu de contact téléphonique ou physique avec Ligo Bersan. Quoi ? Attends, attends ! Sous la supervision du manager sélectionneur qui échange de temps en temps avec ses adjoints, les lions effectuent une séance d'entraînement au stade militaire de Yaoundé. Je peux vous annoncer qu'André Onana ne sera pas là. Ligo Bersan, en conférence de presse, a déclaré, je cite, « Il n'y a jamais eu de problème Onana. Il a fait ce qu'il fallait pour revenir. Or, en réalité, ni Onana n'a parlé avec son, même encore avec le président de la fédération, Samuel Eto'o. » « Lise-vous, la société n'a pas la honte. » « Attends, attends ! » « Est visiblement très heureux et détendu au milieu de ses coéquipiers. » « Le climat hausse la tanière et doux. » « De bon augure pour la rencontre décisive du 12 septembre, dont le jeune milieu offensif Ben Elliott voit déjà la qualification du Cameroun à la prochaine Cannes. » « Lorsque Ligo Bersan a d'abord lancé l'information, la liste, qu'est-ce qu'Onana a publié ? » Onana a immédiatement écrit « Le mensonge donne des fleurs, pas des fruits. » « C'est-à-dire ? » « C'est-à-dire ? » « Un proverbe qu'il fallait réfléchir. » « Et alors, je me suis mis à fouiller. » « Et après avoir fouillé ? » « Je me suis rendu compte qu'Onana, même lorsqu'il a d'abord été appelé au match précédent, c'était un match amical contre le Mexique, le fallacieux prétexte qui avait été trouvé et qui était valable, c'était qu'il ne pouvait pas venir parce qu'il avait une finale de Ligue de Champions. » « Juste un instant, pub ! » « Et on se prend après. » « Si quelqu'un arrive à Yaoundé, qui est dans le besoin des appartements ou bien d'un appartement meublé, s'il est là pour un long ou court séjour, bien vouloir vous diriger du côté du Colbisson. Dans cette cité, à un kilomètre et demi du Cafou-Colbisson, sur la route de Kola, c'est un endroit calme, paisible, tranquille. Donc, si quelqu'un arrive, donc si un benguisse arrive, il ne veut même pas qu'un membre de sa famille soit au courant qu'il est quelque part. C'est un endroit trop caché et réservé. Pas de bruit. Calme. Contentez le numéro qui s'affiche au bas à cet écran pour avoir plus de modalités concernant le logement. Vraiment, cet endroit est impeccable. Je vous rassure. Pour l'instant, Onana n'avait eu de contact qu'avec le ministre des Sports. Or, le ministre des Sports est presque en bataille avec Samuel Eto'o. Est-ce que ce qu'on entend là est vrai ? Maintenant, Rigobertson, lui, il a juste placardé un nom. Parce que je peux vous dire aujourd'hui, Onana a un fort caractère. Samuel Eto'o le considère comme son fils. Il a un fort caractère. Rigobertson a un fort caractère. Take my bisous. Eh, je, je, je. Honnêtement, vous n'avez pas honte. Personne ne veut négocier avec l'autre. D'autant plus que le ministre, lui aussi, il a un fort caractère. Ah, comme il est. Il a sa tête comme la pierre. Résultat des courses, on est en train de nous jeter juste de la poudre aux yeux. Onana ne viendra pas. Au moment où je vous parle, Onana ne viendra pas. Parce qu'il y a juste un proverbe africain qui dit Écoutez, très bien ! Oiseau de proie ne s'assemble pas. Maman ! Vraiment, c'est ce pays, vraiment, nous déçoit. Il faudrait vraiment qu'on vende ce pays pour nous partager l'argent. Parce que, vraiment, ce n'est pas normal. En vrai, le pays a déjà été vendu. Ah, Ah bon ? Ah bon ? Ah bon ? C'est l'argent qui n'a pas été partagé. Hé ! Ce sont vos informations que vous venez de nous livrer, Rémin Gono. En tout cas, le dénouement, ce sera le 12 septembre à Garoua. Est-ce que Onana sera dans les cages des lions adoptables ? Nous, on pensait que oui. Vous nous dites que nous... Peut-être si BIA intervient, le président, le chef de l'État. Lui seul, actuellement, peut-être, peut intervenir comme il a souvent eu à intervenir. Mais je confirme, à 100%, pas 99%, au moment où je vous donne cette information, Onana n'est pas prêt à revenir en sélection nationale. Allez, ça me tabouille ! Ouais ! Ouais ! La séance est compartimentée. Les gardiens débutent d'un côté, les joueurs de chantent de l'autre. Le Cameroun a besoin d'une victoire face au Burundi. Les lions comptent sur l'appui du 12e joueur. Le public venu nombre les soutenir au stade militaire de Yaoundé. Si c'est ça, ça veut dire que c'est pas sérieux jusqu'au bout. Parce que si le sélectionneur ne parle pas avec un joueur qui a été exclu ou qui est parti de la sélection pour un discipline, là, c'est même plus grave que ça. C'est-à-dire que si vous sélectionnez un joueur dans une liste de 24 et qu'il n'est même pas prévenu et en tout cas, qu'il n'y a même pas eu de discussion, ça veut dire qu'on touche le fond du côté du Cameroun. On verra ça en tout cas. On a un petit peu de temps. Ce sera le 12 septembre à Garoua et on suivra ça de près. C'est pas facile, mais par le soutien du peuple camerounais, on sait qu'on peut aller chercher cette victoire tous ensemble. Au dernier pointage ce matin, un seul joueur manquait encore à l'appel, notamment Nicolas Mouminga-Maleux. Les 23 autres sont en principe déjà à Garoua. Ils ont quitté Yaoundé après cette séance d'entraînement. Très bien. J'espère que vous avez bien compris. Victoire pour les Lyons. Nous sommes tous derrière vous. Donc, nous irons en Côte d'Ivoire et il n'y a pas de blague. Les gars, faites gaffe. Entre-temps, inscrivez-vous pour la formation que mon boss vous propose le 30 septembre est le 1er. Donc, du 30 septembre au 1er octobre 2023. Ne ratez pas cette formation pour ceux qui veulent être sur le digital comme nous, moi, Patrick Oman, Franco Lomion. Si quelqu'un veut venir me challenger sur les réseaux sociaux, ne ratez pas cette formation. Très important. Si quelqu'un veut gagner l'argent sur les réseaux sociaux, ne ratez pas cette formation. Voilà tous les éléments sur le visuel. Contactez le numéro qui s'affiche au bas de cet écran, au bas du visuel pour avoir plus d'informations ou bien des modalités. Ciao ! S'abonnez-vous ! Quand vous êtes abonné, bien, très bien ! Quand tu regardes une vidéo, il faut partager et mettre les likes. Paye ou non ? N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.